Salut, c'est Trado. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une théorie très connue qui a fait à la fois la notoriété et la fortune de son découvreur. C'est la théorie de Dow, le même Dow que vous trouverez dans Dow Jones. Et l'idée est très simple. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, c'était une méthode appliquée au Dow Jones et qui nécessitait donc la confirmation par un autre indice. J'en parle plus dans mon e-book, mais globalement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on est en tendance haussière lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants. C'est ce qui veut dire que lorsqu'on est en période ascendante, normalement, on est rassuré quant à la possibilité d'acheter lorsqu'il y a des corrections et on évite surtout de spéculer à la baisse. Inversement, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, en théorie, toute hausse doit être matière à des dégagements de position, voire des spéculations à la baisse. Mais il ne faut pas acheter une action lorsqu'on est en tendance baissière. Vous remarquerez également que très souvent, on va se retrouver dans une période d'indétermination. Par exemple, ici, lorsqu'on continue à faire des pics ascendants, mais que les creux deviennent descendants, là, c'est une alerte qui, néanmoins, doit être confirmée clairement. Le fait qu'on ait fait ici un plus haut, mais qu'on n'ait pas fait de plus haut au niveau des plus bas, signifie qu'on est toujours en tendance haussière, mais qu'on a une alerte et que la tendance s'inversera uniquement quand les creux et les pics deviendront baissiers. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bien sûr, il faut accroître un petit peu la quantité de données pour complètement connaître la théorie de dos. Mais globalement, c'est une façon très très simple de savoir si on est en tendance haussière ou si on est en tendance baissière. Et c'est surtout une façon très simple de savoir si on est à contre-tendance dans ces investissements. Normalement, encore une fois, seuls les achats devraient avoir droit de citer en tendance haussière. Et seuls les ventes, voire les spéculations à la baisse, devraient être envisagées pendant les périodes baissières.